Sur deux sujets d'actualité, qui sont deux sujets d'actualité locaux mais aussi nationaux. Le premier, c'est le droit de vote des étrangers en réunion européenne, puisque aujourd'hui les citoyens de l'Union européenne peuvent voter aux élections locales. Donc c'est la possibilité, c'est une promesse de campagne de François Hollande. Ce qui a été combattu par le Front National mais également par l'UMP, c'est de donner ce droit de vote aux étrangers hors réunion européenne. Est-ce que vous, en tant que candidat, vous êtes d'accord pour accorder ce droit de vote aux étrangers aux élections locales ? Et si vous êtes d'accord, est-ce que vous y voyez à y mettre certaines conditions ? Alors non, moi je suis pour le droit de vote des étrangers aux élections locales, aux élections nationales, aux élections européennes, aux élections syndicales. Donc voilà, les gens vivent ici, les gens participent de la vie de ce pays, à la fois en termes de production, d'investissement associatif, politique, ils ont leurs enfants à l'école, ils participent aux associations de parents d'élèves, ils sont animateurs des syndicats. Tous les étrangers qui vivent ici ont le droit de vote. Et ça ne doit pas se limiter aux élections locales, c'est un droit inaliénable. C'est-à-dire que l'idée même qu'on fasse une différence entre le citoyen de nationalité française, on va nous faire de la caricature, le citoyen de nationalité française, qui ne travaille pas, qui ne s'investit pas syndicalement, qui ne participe pas aux associations de parents d'élèves, et le citoyen étranger qui fait tout ça, je ne vois pas qu'est-ce qui permettrait plus aux citoyens dits français de participer à l'élection. Donc pour nous c'est un droit inaliénable, c'est un droit inaliénable et même c'est un projet politique. C'est-à-dire que nous on pense que la liberté de circulation est un droit qui est propre à chaque être humain. Il n'y a pas de raison que les français puissent aller partout dans le monde quasiment sans visa, et pendant que d'autres seraient bloqués en Méditerranée par des patrouilleurs, voire jetés en mer, il n'y a pas le droit de s'installer dans ce pays-là. Si les gens viennent ici, c'est qu'il y a un problème sur la planète, d'inégalité. Moi je suis pour le droit de vote à toutes les élections, la liberté d'instauration, et ça c'est une vieille histoire dans la gauche révolutionnaire. C'est-à-dire que 81 déjà, François Mitterrand l'avait promis, on est longtemps après. Ça, ça fait partie des revendications sur lesquelles nous, on ne lâchera pas. Deuxième sujet d'actualité, c'est la sécurité ou l'insécurité. Donc, au Nessoubois, il y a quelques semaines, il y a eu lieu une manifestation dans le quartier de Mitry, qui a failli mal tourner. Des gens se sont révoltés contre les trafics, trafics de stupéfiants, et également contre le sentiment et l'insécurité qui règne dans ce quartier. Des candidats ont fait des propositions, donc certains ont préféré vouloir mettre en place plus de pédagogie, plus de prévention pour prévenir de l'insécurité. D'autres souhaitent plus de moyens policiers pour assurer la sécurité, et d'autres également souhaiteraient mettre en place un dispositif de vidéosurveillance adapté et efficace pour lutter contre l'insécurité. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle serait pour vous une solution pour endiguer ce fléau ? D'ailleurs, moi, j'ai travaillé dans le quartier pendant deux années à l'école en Bourget. Incontestablement, il y a des quartiers qui sont plus en proie à ces problèmes d'insécurité, d'incivilité, de trafic, je ne sais pas comment le dire. Sur la question du trafic, il y a un véritable problème économique. Nous, on défend l'idée qu'il faut légaliser les stupéfiants. C'est-à-dire que pour couper l'herbe sous le pied du trafic qui gangrène un certain nombre de cités, aujourd'hui, moi, je travaille à Saufre-en-Baudotte, je travaille à Abitrie-en-Bourget, je sais bien la difficulté qu'entraîne le trafic de stupéfiants et les différentes substances qui sont dans l'eau. C'est-à-dire qu'en quelques heures, le trafiquant, ou le petit trafiquant d'ailleurs, ou celui qui fait office de guet va gagner le salaire que moi je viens d'être comme professeur des écoles, ce qui va être un problème dans les quartiers avec une création d'inégalités et surtout la création d'un système de droits, entre guillemets, parallèles, avec des droits de circulation ou pas de circulation, des allées qui sont plus ou moins surveillées par les trafiquants. Nous, notre proposition un peu radiquée est de dire que la meilleure façon de lutter contre le trafic de stupéfiants, c'est de le légaliser, de le mettre sous contrôle de la population et de la société par le biais... Alors après, tout est à évaluer. Est-ce que ça doit être des boutiques d'État ? Est-ce que ça doit être des boutiques sous le contrôle privé ? L'idée qu'on a derrière, c'est de dire pour réduire la valeur des substances toxicomaniaques, des drogues hachées chez Wayne Coking, il faut qu'on réduire la valeur, il faut qu'on légalise. Parce que ce qui fait la valeur aujourd'hui des stupéfiants, c'est le fait qu'ils sont interdits. Plus c'est interdit, plus ça prend cher. Donc du coup, une des solutions pour éradiquer ça, c'est la légalisation. Après, sur le quotidien, la réalité, c'est que la police, investit massivement dans les quartiers, ne résout pas le problème, sinon on le saurait. Je veux dire, ça fait des années qu'il y a des centres qu'on essaie de mettre plus de policiers dans les quartiers. Parce que la réalité du sentiment dans les quartiers populaires, c'est évidemment, pour une partie de la population, c'est rassurant d'avoir la police. Pour une partie de la population, c'est pas rassurant. Pour tous ceux qui ne trafiquent pas, qui se font contrôler régulièrement, ça devient presque une forme d'agression permanente. Enfin, moi j'en connais une série, moi je ne me fais jamais contrôler, il faut voir ma tête. Mais les copains arabes, noirs, etc., ils sortent régulièrement leur papier, ça devient une forme d'agression. Donc la question, elle est quel type de police, ou en fait quel type de collectif pour la sécurité, on pourrait mettre en place. Après, il y a dans l'histoire de pays qui ont eu des gros problèmes de drogue. Enfin, moi je pense, là où j'ai vécu au Venezuela, où les quartiers populaires étaient largement infiltrés par le trafic de cocaïne, la réponse la plus adaptée, ça a été que des collectifs associatifs, citoyens, prennent la rue. Alors la difficulté évidemment, c'est que ça ne se fait pas dans un système comme l'autre, où en gros la rue est privatisée, où en tous les cas elle est un espace, oui ça privatisé, dans lequel la police a tous les pouvoirs. C'est-à-dire que derrière, il faut une impulsion politique pour ça, il faut dire, la population, vous allez prendre du pouvoir, c'est vrai en matière économique, mais ça peut être aussi vrai en matière de sécurité, c'est-à-dire que c'est aux habitants eux-mêmes d'aller, évidemment avec le soutien de la population, de la politique, etc., c'est aux habitants eux-mêmes que d'aller faire en sorte que les petites incivilités reculent. Parce que la réalité, c'est que si on donne du pouvoir à ces petites délinquances, c'est-à-dire que si la petite délinquance, si on renverse le système de valeurs, comme ça a été le cas, mon expérience au Venezuela, où les petits trafiquants de drogue sont venus des éducateurs, où les petits trafiquants de drogue sont devenus des piliers du milieu associatif, si on renverse le système de valeurs et qu'on met, on donne un autre sens à l'engagement collectif, on peut imaginer qu'il y a un transfert entre le petit trafic et l'investissement collectif. Des expériences limitées, je ne veux pas dire que c'est placable à Amitri, je veux dire qu'il faut qu'on réfléchisse autrement. Et là, il y a une question qui est du coup presque plus philosophique, c'est qu'est-ce que c'est que faire de la politique ? Faire de la politique, à mon sens, pour nous, en tous les cas, faire de la politique, c'est aller vers un partage du pouvoir. Quand je dis un partage du pouvoir, ça veut dire que la population elle-même est détentrice du pouvoir et elle-même a des droits qu'elle peut mettre en place collectivement dans ses quartiers. Quand on parle de démocratie participative, parce que d'une certaine façon, ça y revient, où, en tous les cas, on peut raccrocher la démocratie participative par quel type de quartier on veut créer, quand on fait de la démocratie participative, ça implique qu'on transfère du pouvoir, ça implique qu'on transfère des budgets. Il ne faut pas juste dire qu'on va aller consulter la population. Ça, ce n'est pas vrai, c'est de l'ordre de la démagogie. Évidemment, il faut le faire consulter. Mais la réalité, c'est qu'il faut donner du pouvoir à la population. La population, elle ne peut pas se contenter de déléguer son pouvoir par le biais d'élections législatives, municipales, etc. Derrière, les comités de quartier devraient avoir un budget qu'ils gèrent comme ils l'entendent, une enveloppe budgétaire dans laquelle l'Assemblée générale du quartier va dire « Est-ce que plutôt on rénove ce bout de trottoir ? » « Ou est-ce que plutôt on va faire un centre culturel pour les gamins ? » « Ou est-ce qu'on va monter une crèche parentale ? » C'est ces questions-là qui vont faire que les citoyens s'emparent de la question politique. Mais ça, ça veut dire donner du pouvoir. Donc la question de la sécurité, d'une certaine façon, elle est liée à la question du pouvoir. Si on donne du pouvoir à la population avec ses libertés d'organisation, on peut faire reculer toute une série de problèmes d'incérité. Après, la vidéosurveillance, ça c'est une vaste blague. La vidéosurveillance, on a bien vu à quel point c'était inutile et dépensé. Le nombre de crimes non élucidés où la vidéosurveillance, où le bonhomme est passé sous la caméra, etc. Ça, ça ne fonctionne pas. Par contre, là où ça fonctionne, c'est sur la progression, on va dire, de l'émission du pouvoir policier dans nos vies quotidiennes. Personnellement, je n'ai rien à me reprocher, mais je ne supporte pas. Je ne supporte pas que tout de même pas soit mesuré. Je ne supporte pas d'avoir la caméra. Je sais que la banque, elle renvoie mon numéro de compte pour dire où je suis passé, à quel moment, etc. Cette idée-là que ma liberté est chaque jour restreinte, moi, elle m'insupporte. Et je n'ai pas du tout envie de la... Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est une atteinte où les libertés sont d'un autre. Alors, si vous êtes élu, disais-tu, un prochain, député dans cette dixième circonscription, quel serait, selon vous, le dossier local, c'est-à-dire plus spécifique dans cette dixième circonscription, que vous aborderiez ? Moi, je suis volnaisien, donc je connais mieux Volnais que Bondy-Pavillon. J'ai travaillé à Pavillon un petit peu. Je sais qu'ils sont un peu mieux équipés que nous, mais ça, c'est un problème de moyens. Si on parle de sujet local au sens... Alors, la difficulté, c'est que c'est une campagne législative, donc je serais plutôt amené à voter des lois. Donc, si je résonne en termes de vote de loi par rapport à des problématiques locales, j'aurais tendance à en voir... Pas qu'une, d'abord. J'aurais tendance à aller vers un investissement sur le service de la petite enfance, qui, je pense, est déficitaire dans la ville, avec un problème de personnel assez important, avec un problème de moyens budgétaires assez important. Et nous, on défend, alors quand je dis nous, c'est l'UNPA, la gauche radicale, on défend le service public de la petite enfance. Le service public de la petite enfance, ça veut dire, en gros, ce qui existe pour l'école devrait exister pour la petite enfance, parce qu'il y a un droit à la garde collective qui soit inscrit dans la loi et qu'il y a une forme de budget national pour la petite enfance. Alors, après, à discuter, qui gère, c'est un autre problème. Mais en tous les cas, de la même façon que je peux inscrire mes enfants à l'école, je peux inscrire mes enfants à la crèche. Pourquoi je parle de cette thématique-là ? Parce que je pense que c'est une des premières inégalités pour la génération des 30 mères, pour aller vite 25-35 ans. C'est-à-dire qu'en fonction de la possibilité ou pas d'avoir ces enfants à la crèche, surtout les femmes d'ailleurs, les femmes ont plus ou moins la possibilité de s'investir collectivement, associativement, politiquement, ont plus ou moins la possibilité d'aller travailler, ont plus ou moins la possibilité d'être contenues dans les foyers, puisque s'il n'y a pas la garde d'enfants, assez naturellement, on demande à la maman de garder les enfants dans les foyers. Donc cette histoire de service social, enfin le service de la petite enfance, a des implications sur la vie des adultes qui me semblent relativement importantes et sur lesquelles, si j'étais élu, pour reprendre votre formule, je me pencherais sur cette question-là. Et le deuxième dossier, qui est à la fois national et local, alors je mets de côté PSA parce qu'on en a déjà parlé et qu'à mon avis, c'est un problème politique plus global de propriétés privées. Après, l'autre thématique nationale-locale, c'est la question des transports collectifs, qui rejoint nos préoccupations écolo d'une certaine façon. C'est-à-dire que nous, on est partisans d'un transport collectif plus développé, mais pour qu'il soit développé, il faut qu'il soit non seulement bien, disons que le territoire soit bien maillé, enfin qu'il y ait une bonne dessert du territoire, et qu'il soit gratuit. C'est-à-dire que nous, on défend l'idée d'un transport collectif gratuit, au sens où ce n'est pas le billet qui permet d'entrer dans le métro, le RER, le bus, le tramway, mais c'est bien par un investissement public national, au-dessus des budgets publics, financés par des taxes particulières sur un certain nombre de grands entrepreneurs ou par exemple sur les pétroliers, qui permettent de développer le transport collectif gratuit, qui va me permettre à moi de prendre le métro, le RER, etc., indépendamment de son coût. Moi, je rappelle juste que quand je vais à Paris, ça me coûte 2 fois 3,20 euros, quand je prends le billet par 10, ça fait 6,40 euros pour les anciens, ça fait presque 50 francs. Je trouve que le coût du transport est assez exorbitant. Moi qui travaille au Sevran-Baudotte, à une station de RER, je dois payer 1,20 euros pour me déplacer d'une station. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas incité à prendre le transport collectif, qui est à la fois pratique rapide, écolo, qui désengorge les voies urbaines, qui fait baisser la production de carbone. Donc il y a vraiment un enjeu autour du transport collectif. Mais payer 1,20 euros pour aller de Holnessugo à Sevran-Baudotte, c'est aberrant. 1,20 euros, je vais faire aller 10 ou 12 kilomètres avec ma voiture, avec 1,20 euros d'essence. Donc on a là un SM qui marche sur la tête, où quand tu habites à Paris, tu bénéficies d'une infrastructure de la RER, SNCF, des transferts de budgets nationaux vers la ville de Paris, en tous les cas vers le transport parisien, qui est hyper bien fait. Enfin, on a habité à Paris pour le transport, c'est quand même bien pratique, puisque pour 1,70 euros à l'unité, moi je ne vais pas me balader dans tout Paris. Ici, pour 1,20 euros, je fais une station. Donc il y a un véritable problème. Donc nous, on défend la gratuité des transports publics. Et ça, ça passe évidemment par une loi, par un choix politique à un moment donné, d'investissement, au détriment d'autres. Il faut, voilà, peut-être au détriment du transport routier par la route, peut-être au transport routier de marchandises, peut-être au détriment des bénéfices de Total et des compagnies. Mais il y a un choix politique à faire sur le transport collectif. Voilà, évidemment, je peux en avoir d'autres, mais ce sont deux thématiques importantes. Pour clôturer cette interview, est-ce que vous auriez un message particulier à faire passer à nos lecteurs de monolnay.com par rapport à votre candidature, par rapport à... Les lecteurs de monolnay ? Oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire passer comme message par rapport à votre campagne ? N'importe quel message que vous souhaiteriez faire passer ? Oh, le message ? Bousculer la gauche, ozon, ozon. Je pense que le message essentiel, en tous les cas l'histoire de mon engagement politique personnel, mes collectifs, au travers du NPA et maintenant de la gauche anticapitaliste, c'est ne déléguons pas. Il ne faut pas déléguer, il faut agir. D'accord. Monsieur Ville, merci. Merci, monolnay.